En 2019, Mylène de Mongeau, dont la mort a été annoncée le 1er décembre 2022, avait joué dans deux séries télévisées, à savoir Infidèle, avec Claire Kem et Jonathan Zakai, ainsi quoi l'intérieur porté à l'écran par Noémie Schmitt et Béatrice Dahl. En 2020 l'actrice de 85 ans avait tourné la comédie Maison de Retraite, M. D. R., aux côtés de Kev Adams, Gérard Depardieu ou encore Liliane Robert. Interviewé par Télestar, Kev Adams avait donné quelques détails sur le tournage du film, qui ne s'était pas passé comme prévu. En effet, les comédiens avaient commencé à se donner la réplique face caméra au début de l'année mais très vite, ils avaient été contraints de prendre leur mal en patience. « Nous avons commencé le tournage avant le confinement et au bout de trois semaines il a été arrêté », révélé l'humoriste de 29 ans, avant de préciser que huit des acteurs principaux, de plus de 80 ans, ont dû rentrer chez eux pendant trois mois. Malheureusement, Mylène de Mongeau avait attrapé le Covid-19 et le personnel hospitalier n'était pas du tout positif quant à son état de santé. « Le médecin de l'hôpital nous a carrément appelés pour nous dire, il faut réécrire votre film, parce qu'elle ne va pas s'en sortir », assurait Kev Adams. Une année difficile pour les seniors après un mois d'hospitalisation, la comédienne Mylène de Mongeau était guérie du coronavirus. De son côté, l'ex-compagnon d'Iris Mitenare voyait les choses sous un nouvel angle, comme il l'avait expliqué à nos confrères. « Cette année a été une épreuve pour nos aînés et déjà y réalisées à l'importance de les mettre au cœur d'un débat sociétal et d'une histoire comme celle-là », déclarait-il, en faisant référence au film de Thomas Gilou.